Sous-titrage ST' 501 Mais où étais-tu ? Je rentre à la maison et personne n'est là. Mais tu ne t'étais pas changé. Tu peux me dire où tu étais ? À un beau concert de piano. Et ce qui est fort, c'est que je n'ai pas eu le moindre plaisir. Je n'arrêtais pas de songer sans arrêt que je ne t'avais laissé aucun mot. Oui, c'est bien ce que j'ai vu. Tu m'en veux beaucoup. Naturellement. Tu as bien fait de téléphoner. Chopin ? Oui, Chopin. C'est le seul que j'aime autant que toi. Ah non, pas tout à fait. Il n'y a que toi dans mon cœur. Quelle belle déclaration par téléphone. Je crois que tu peux être fière. Car c'est vrai, je t'aime plus que tout. Je ne t'en ai plus en place et je désirais te parler. J'ai eu la chance de trouver une cabine. Dis-moi où tu es. Je suis dans une rue toute noire. C'est le bon Dieu qui m'a indiqué où était la cabine. Et qui m'a dit, appelle-le. Dis-lui bien que tu te sens toujours triste quand tu es loin de lui. Et puis que tu l'aimes bien. Tu es content ? Oui, je t'aime aussi. Dépêche-toi de rentrer. C'est comme si j'étais près de toi. C'est comme si j'étais là. C'est comme si j'étais là. C'est comme si j'étais là. C'est parti. C'est parti. C'est un témoin qui vous a dit ça ? Oui, tenez. C'est un cycliste, Hans Stokkei. C'est sa déclaration. Très bien. Ford Vert, la conductrice était blonde, c'est ça ? Oui, la voiture s'est envolée, bien sûr. La blonde a disparu dans la nature. Les vérifications dans les garages n'ont rien fourni ? Rien, malheureusement. Est-ce que vous avez rencontré le mari ? Quand je lui ai appris les choses, le pauvre était à bout. Dites-moi, est-ce qu'il vous a téléphoné ? Oui, presque chaque jour. Il voulait avoir des nouvelles. Tous les jours ? Et parfois deux fois par jour. Le malheureux est à bout de nerfs. Quel est son comportement ? Vous le trouvez comment au téléphone ? Comment il est ? Il s'excuse tout le temps. Il me soupçonne peut-être d'être un peu nerveux. Il n'arrête pas de demander s'il peut voir tous les garages Ford. Vous voyez un peu le travail. Je m'occupe de l'autre. Oui, oui, vas-y, j'irai te donner un coup de main tout à l'heure. Il y a autre chose. Il passe toutes ses nuits avec M. Stockaille. Ils vont rôder dans tous les coins. Tiens, curieux. J'ignorais tout à fait ce détail. Mais pourquoi ça intéresse la criminelle ? Oh, la routine. La déclaration du témoin, je peux la prendre ? Naturellement. Parfait, merci. Je vous le passe, Dieric. Merci. Monsieur Dieric, mon nom est Binder. Le docteur Pfeiffer pense que je dois passer vous voir. Acceptez-vous que nous nous rencontrions ? Ça irait aux environs de 13 heures ? Comme vous voudrez. J'irai vous prendre. Vous êtes gentil de vous déranger. A tout de suite. Je déjeune souvent ici. Mon bureau est tout prêt. Pardon. Merci. Je peux vous poser une question ? Oui, naturellement. Est-ce que le nombre de meurtres a tendance à augmenter ? Comment c'est-vous ? La tendance est différente, monsieur Minder. Elle est en diminution ou en hausse ? Vous savez que c'est assez troublant. Merci bien. J'ai l'impression, moi, qu'elle est en hausse. C'est peut-être lié au fait que, jusqu'à présent, le meurtre n'était rien du tout pour moi. Bien sûr. Mais comment dois-je comprendre cela ? Merci. Est-ce que vous vous sentiez étranger à tout ce qui se commettait ? Oui. C'est exact. Complètement étranger. Tout a brusquement changé avec la mort de ma femme. C'est pour ça que je suis allé voir un médecin. Mais pour moi, il ne peut rien. Je crains que vous ne puissiez rien non plus. À moins qu'un expert ne puisse apporter une aide. Merci. Bon appétit. Bon appétit. Écoutez, le docteur Pfeiffer m'a raconté que votre femme avait été renversée par une voiture. Renversée ? Je dis froidement assassinée. Oui, vous le supposez. Vous n'avez pu supporter sa disparition. Puiss-supporter ? Écoutez, depuis la mort de ma femme, je rêve de meurtre chaque nuit. J'étrangle, j'étouffe, je torture, j'étripe des gens chaque nuit. Oui, c'est évidemment inhabituel. Croyez-vous que la tragédie arrivée à votre femme aurait pu... disons vous déstabiliser tout à fait, monsieur ? Je ne crois pas à un accident. Hum. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Derrick. Excusez-moi, j'avais l'intention de vous téléphoner. Vous avez parlé à Binder. Alors, quelle impression vous fait-il ? Comment se passait l'union du couple Binder ? Idéal. C'était ce que je pensais, car rien d'autre n'aurait justifié une telle attitude. Il réagit contre l'effroyable tragédie qu'il a frappée par la violence, par l'agression dans ses rêves tout particulièrement. Il est évident que ça peut exister. J'ajouterai aussi que sa profession n'a plus d'importance. Depuis la mort de sa femme, il ne va plus travailler. Il laisse courir. Oui. Il a oublié son travail. Il ne pense plus à rien. Seuls ses rêves ont de l'intérêt. C'est ouvert. Ah, tiens, c'est bon. Oui, je passais voir si ça gazait. Entrez par ici. Merci. Je supposais que je ne vous intéressais plus. Non, non, au contraire. J'ai vu mon collègue et je lui ai parlé à propos de cet accident qui est arrivé à votre femme. Ah, tiens, vraiment ? Oui. Est-ce que vous voulez à boire ? Non, je vous remercie, je n'ai pas ce que fait. J'ai entendu dire que votre profession n'a plus d'intérêt. Exactement. Mon métier ne me passionne plus. Oui, je sais. Mais à quoi passez-vous votre temps ? À faire encore des rêves qui n'ont plus aucune importance. Vous pensez qu'ils n'en ont aucune ? Oui. Je fais toujours les mêmes cauchemars. Oui, oui. Vous pouvez visiter. Merci, vous êtes gentil. Ah, auriez-vous de la visite ? Non. C'est la robe de ma femme. Et ce sont ses chaussures. Ce soir-là, elle allait au concert et elle devait se changer avant de partir. Un de ces jours, je vais les enlever. En ce moment, je n'ai pas encore le courage. Je comprends ça. Excusez-moi, je vous prie. Naturellement. Bonsoir. Bonsoir. Faites comme chez vous. Voici M. Derek, de la police criminelle. Je suis désolé, vous êtes quoi, au juste ? Inspecteur principal, monsieur. Voici M. Stokai. Stokai. Bonsoir, M. Stokai. Bonsoir, inspecteur. Mais dites-donc, je connais ce nom. C'est vous qui avez témoigné. C'est bien ça, je crois. Vous ne pouvez pas vous tromper. M. Stokai est l'homme qui a vu l'accident. Et il a pu décrire la femme. Et il a vu aussi le meurtre de ma femme. C'est assez incroyable, non ? Il a décrit également comment ma femme est allée voler en l'air. Comme une poupée. Seulement, ça n'était pas une poupée. C'était un être humain qu'on a supprimé en une minute. Vous voulez boire quelque chose ? J'aurais tort de dire non. Nous avons l'habitude de prendre un verre avant de partir. Oui. Excusez-moi, si vous ayez partir, où est-ce que vous allez ? M. Stokai a vu la femme qui conduisait la voiture. Elle venait d'un quartier chaud. Il y a plusieurs bars, des endroits louches, des discothèques. Et je pense qu'on y trouvera, cette femme. Je sais que Stokai pourra la reconnaître. Non ? Oui. Oui. Et c'est pour ça que chaque soir, on va faire un tour. Oui. Vous croyez que vous avez une chance de retrouver cette fille ? Oh, bien sûr, parce que... Un moment, un moment, un moment, un moment. J'ai bien lu votre déposition. Une femme blonde. C'est peu de choses. Vous ne dites rien de plus. Il a été impossible de réaliser un portrait à la suite de vos déclarations. Nous saurons où elle est. Ah ? Nous sommes persuadés que le hasard va nous mettre sur la route de cette femme blonde. Prost, Stokai. Oui, Prost. Nous ne nous laisserons pas écarter de cette idée. Vous venez ? Oui, je crois qu'il a raison. À la vôtre. Oui. Entrez, monsieur l'inspecteur. Merci. Je vous remercie d'être venu. Laissez-nous, je vous prie. Bonjour, monsieur. Madame. Bonjour. Que pensez-vous de mon frère ? Difficile à dire. Votre sensation ? Et votre sensation à vous, monsieur Binder ? J'ai le sentiment qu'il change incroyablement. Mon frère n'est plus lui-même. Est-ce qu'il vous a parlé de ses rêves ? Oui, oui. Il n'y a pas que ça. Il dit que ses cauchemars vont devenir réalité. Est-il fou, non ? Non. Il dit également que tout cela risque de finir par un meurtre. Monsieur Binder, faites attention à ce que je vais vous demander à présent. Est-ce que votre frère a jamais fait allusion aux idées qui lui trottent dans la tête à un moment quelconque ? Vous en souvenez-vous ? Non, non, jamais. Non, mon frère était... Ah, comment vous expliquez ? Plutôt agréable. Bien entendu. Nous avions des relations excellentes. Avec lui et avec sa femme. Tu sais que cette balade ne m'amuse pas. C'est déjà la troisième boîte que nous avons visitée. Ils sont là. Où ? Derrière. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va aller le saluer. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Leric. Qu'est-ce que vous faites ici ? Bonsoir. C'est un de vos collègues ? Inspecteur Klein, oui. Inspecteur. Bonsoir. Un ami, monsieur Stockaille. Mais asseyez-vous. Vous buvez quelque chose ? Non, merci. Est-ce que vous faites une descente ? Oui, j'ai songé que peut-être je vous retrouverai. Moi ? Oui. Et oui, je me demandais où vous pouviez bien aller tous les soirs au cours de vos balades. Comment vous vous sentiez ? Je me sens très intéressé. Je connais enfin tous les coins que j'ignorais. Vous êtes en pleine forme. Il y a longtemps que vous vous promenez ? Aucune idée. Je ne regarde pas ma montre. Ça fait longtemps ? Deux heures environ. Ah. Et depuis ce temps, vous allez de boîte de nuit en boîte de nuit. Nous savons pourquoi nous le faisons. Est-ce que vous avez besoin de votre second ? Il vous apprend des choses importantes ? Naturellement. Parfois. Regardez. Cette grande blonde. Oui, je la regarde. Prenez votre temps. Attendez et réfléchissez. Non, je ne sais pas. Je crois que... Alors ? Je ne crois pas. Vous pouvez la reconnaître. Dépêchez. Oui ou non. Et j'en sais rien, je ne crois pas. C'est dur à dire et en plus, elle vient de s'asseoir. Excusez-moi, vous voulez vous lever ? Mais qu'est-ce que tu veux, toi ? Demandez à madame de bien vouloir se lever. N'est-ce tombé. Un conseil, fou le corps. Elle pourrait se lever. Je l'ai demandé poliment. On t'a dit de disparaître. Non, je ne sais pas. Laissez-moi tranquille. Ça va aller. On reste tranquille. Attendez une seconde. Tiens. Prends ça et oublie ce qui est arrivé. Lève ton nez. Je ne t'ai pas fait si mal. Je voulais que la femme se lève une seconde. Ce n'était pas aussi terrible que ça. Vous venez avec nous ? Vous continuez votre nuit ? Il est 9h30. Allez, en route. Allongez, monseigneur. À vos ordres. Dis-moi, ça veut dire quoi, ce cirque ? Je ne sais pas si tu as vu, il y a quelques instants, il avait le meurtre dans les yeux. Je ne suis pas habillé pour recevoir quelqu'un, mais je vous en prie, entrez. Merci. Je n'étais pas à hasard près de chez vous. Ce n'est pas un hasard. Mais soyez le bienvenu. Est-ce que je passe quelque chose ou bien ça suffit comme ça ? Non, ça ira comme ça. Restez donc à votre aise. Asseyez-vous. Merci. Vous voulez un café, inspecteur ? Non, j'en ai déjà pris un. Je vous ai choqué, bien entendu. Oui, oui, un peu. Vous avez sans doute remarqué que je pouvais le tuer. Oui. Je n'avais nullement cette intention. Mais voyez-vous, il y a eu un moment où je me suis rendu compte que j'aurais pu le supprimer. Ça m'a fait passer l'envie de continuer. Que se passera-t-il si vous retrouvez cette femme ? Pourquoi vous ne répondez rien ? Vous ignorez que nous vivons dans un monde terrible. Ce monde, vous le connaissez ? Oui, je le connais. On vit au milieu d'un monde dont les institutions sont le meurtre et la torture. Un monde où l'homme est l'ennemi de l'homme. Vous pensez que je suis fou ? Je cherche toujours cette voiture. Je vais pratiquement dans tous les garages de la ville. On a dû réparer cette Ford, j'en suis persuadé. Vous m'aideriez un peu, si vous le vouliez. Seulement, je doute fort que ça entre dans vos compétences. En aucun cas. D'autres questions à poser ? Non. Non, non. Alors, je vais m'habiller. J'ai appris que mon frère avait tapé sur un serveur. Il est fou à lier. Il ne sait même plus ce qu'il fait. Que peut-on faire, M. Derrick ? Est-ce qu'on pourrait le mettre sous surveillance ? Ou le faire psychanalyser ? Il n'y a aucune raison pour le faire sans avoir son autorisation. Et vous savez bien qu'on n'aura pas son autorisation. Mais il faudrait peut-être le mettre en observation, alors. Quoi ? Non, excusez-moi. Au revoir, monsieur. Alors, tu ne viens pas ? Non, je ne viens pas. Impossible de continuer comme ça. Ce monsieur va finir par te mettre en miettes, Stéphane. Je sens qu'il finira par tuer. S'il trouve cette femme, il va la tuer. Il ne pense plus qu'à la battre. C'est un meurtrier. C'est ça. Allez, tu vas t'occuper de lui avant qu'il ne le devienne. Oui, c'est une des variantes de notre métier. Il faut peut-être y songer, non ? D'accord. Moi, je pars en vacances. Elle n'est pas là ? Regardez bien, c'est plein de blondes. Non, je suis désolé. On s'en va. Il faut aller voir ailleurs si on la trouve. On regarde où on colle les pieds. Quelque chose qui ne va pas ? Du calme, du calme. Ça veut dire quoi, ça ? Rien du tout, on se détend. On se détend. Allons nous détendre ailleurs. Excusez-le. Alors, vous vendez des vélos. Oui, j'en connais un bout en vélo. Ça ne donne rien en fruit, mais moi, j'adore. Ah bon ? Vous adorez ça ? J'aime bien le vélo et ça m'amuse bien de faire ce boulot. Ça vous amuse, hein ? Ça vous plaît en quoi, exactement ? Ben, c'est dur à raconter. C'est une sorte de... Je ne sais pas comment vous expliquer. Bien. Vous voilà encore une blonde. Oui. Elle était bien blonde, non ? Oui. C'est elle ? Moi, je ne crois pas. Non, ce n'est pas celle-là, non. On en a encore rencontré. Ah oui ? C'est la onzième ce soir. Une prostituée. Croyez-vous qu'il y ait une possibilité pour que cette femme soit une prostituée ? Je n'ai pas d'idée sur ce point. C'est possible que ce soit une pute ? Oui, tout est possible. Ça veut dire quoi ? Est-il possible que la femme qui était au volant ait pu être une prostituée ? Ah oui, c'est... c'est aussi une éventualité. Monsieur Derrick, indiquez-moi où sont les bordels. Non. Allez la trouver tout de suite et demandez-lui où est le bordel. Elle doit le savoir. Oui, monsieur Binder. Qu'est-ce que vous cherchiez dans le coin ? Qui voulez-vous ? Vous. Vous m'avez trouvé. Que voulez-vous savoir ? Je voulais savoir si par hasard vous seriez revenu à la raison. À la raison ? Alors expliquez-moi ce que c'est. Vous voulez dire si je peux penser comme tout le monde ? Entre autres, par exemple. Ne crois pas, non ? Bonsoir, monsieur. Salut. Bonsoir. Vous avez une recommandation ? Je n'ai pas besoin de recommandation. Néanmoins, j'aimerais voir les dames qui sont ici. Les blondes, surtout. Vous ignorez que c'est un club privé. Il est naturellement possible d'être membre. Ces messieurs sont ensemble ? Votre offre n'a aucun intérêt. Je veux voir vos pensionnaires. Toutes les blondes. Je ne vous permets pas d'entrer. On ne bouge pas. Restez là. Ne me touchez pas. Une seconde, ça suffit. Allez, fichez-moi le corps. Hé, 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 silence. On arrête. Assez, police. Ça suffit comme ça, compris. Vous arrêtez. Il peut me montrer les femmes, cet idiot. Je lui parlais poliment. Ce ne sont pas les enfants de cœur, ici. Je n'ai pas commis de faute. Je voulais regarder. Sachez que s'ils ne portent pas plainte, vous aurez de la chance. Une plainte ? Oui. Alors, vous prenez partie pour ces gangsters. Excusez-moi si je rigole. Une bande de catins... Oui, 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 je sais. Je sais que le monde en est plein. Mais parfois, il y a vraiment de quoi se marrer. Maintenant, je m'adresse aux policiers. Je crois que nous sommes dans un lieu public. On n'a pas le droit de regarder ? Non, on n'a pas le droit de regarder parce qu'on n'a aucune raison de le faire. Aucune raison ? Ma femme est morte, vous le savez. Il n'y a pas encore l'ombre d'une seule preuve que cet accident soit un meurtre. D'accord, d'accord. Alors, vous venez. Quel imbécile. Monsieur Binder, je peux vous donner un petit conseil. Attendre tranquillement ici. Toutes les putes qui sont là-dedans, enfin, je veux dire, les demoiselles, finiront par sortir. C'est une excellente idée. Vous attendez là, jusqu'à demain, s'il le faut. C'est bien compris. Bien entendu, monsieur. Vous faites surtout pas de soucis. Monsieur Lerick, vous me ramenez chez moi ? Oui, en voiture. Prenez mes clés et vous me ramènerez la voiture. Vous me trouvez impossible, j'en ai l'impression. Qui, moi ? Oh non. C'est pas ça du tout, non ? Vous êtes un ouragan. Vous n'avez aucun contrôle sur vous et vous êtes... Capable de n'importe quoi. C'est ce que j'allais dire. Monsieur Lerick, je ne rentre pas tout de suite chez moi. J'ai promis mon frère de passer faire un saut chez lui. Encore un qui veut que je retrouve mes esprits. Je croyais qu'il ne viendrait plus. Vous l'avez trouvé dans un bar ? Bonsoir, monsieur. C'est bien que j'étais en boîte ce soir. Tu m'offres quelque chose à voir ? C'est gentil d'être passé nous voir. On se demandait si tu allais revenir. Vous êtes... Eric. Un des as de la police criminelle. Je t'ai parlé. Naturellement. Monsieur l'inspecteur. C'est bon. Nous nous faisons du souci pour lui. Il me semble qu'il est troublé ces temps-ci. C'est-à-dire des sottises. Je ne suis absolument pas troublé, Agnès. Je vous offre à boire ? Merci, non. Non, vous êtes gentil. Allons nous asseoir dans l'autre pièce. Ce soir, il faut qu'on trouve un sens à ce qui arrive. Nous avons préparé quelque chose. Qu'est-ce que tu as préparé, toi ? Attends, ne t'inquiète pas. Ah, monsieur Derrick, prenez place. Merci beaucoup. J'ai pensé à un vidéofilm qu'on a fait ensemble il y a des mois. Nous y étions tous. J'espère que tu t'en souviens. Agnès, veux-tu être gentil de pousser un siège à droite ? Alors, attention. Tu regardes tranquillement. Et n'oublie surtout pas que nous ne voulons que ton bien. Tu comprends ? Allons-y. J'ai une nouvelle. Jacob, dis-le-lui. Non, c'est à toi de le dire. Non, 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 je te laisse le soin. Après tout, c'est à toi que ça doit revenir. Alors, tu te décides ou non ? Allez, dis-le-lui. Suzanne. Non, Agnès, à toi l'honneur. Suzanne, nous allons avoir un bébé. Oui, et voilà la grande nouvelle. Ah, c'est formidable. Un saut de la coupe, ça non ? Il y a longtemps qu'on aurait dû en faire autant. Mais qu'est-ce que vous attendez ? Vous connaissez la façon de s'en servir. Depuis le temps que vous êtes mariés, ça devrait être fait. Il me manque quelques millions. Non, t'es idiot. Je n'ai jamais dit que nous n'aurions pas d'enfants. Mais il faut d'abord songer à assurer la situation. Je te dis que t'es idiot. Pourquoi est-ce que tu me montres ça ? Maximilien, rends-moi la cassette. Ça va, je ne veux pas regarder ça. J'ai ces images en mémoire. Elles y sont mieux conservées que dans ta putain de caméra ! Non, Maximilien. Oublie ta femme, une seconde. Maximilien, veux-tu être raisonnable ? Un moment. Ça n'était pas très intelligent. Non, même si tu me dis que 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 tu ... 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